Regardons maintenant le fait d'une augmentation des impôts. Donc quand on augmente les impôts, ça veut dire que j'augmente, je fais un choc sur la variable t. La variable t, rappelez-vous, c'est la variable fiscalité, c'est-à-dire les impôts moins les transferts, les impôts nets de transfert. Donc ce type de cas d'une augmentation des impôts, vous avez plein d'exemples dans la réalité ou des choses comme ça arrive. Par exemple, si vous augmentez l'impôt du revenu, vous avez une augmentation des impôts. Aussi, si vous éliminez le bouclier fiscal, c'est-à-dire les limites aux impôts très élevés, les impôts vont augmenter. Donc ça, c'est typique politique d'augmentation des impôts. Donc l'idée maintenant, c'est voir c'est quoi l'effet selon notre modèle qui va avoir une augmentation des impôts. On va comparer ça avec la réalité pour voir si ça colle ou ça ne colle pas avec la réalité. Donc on va faire ça comme avant, on va faire ça au tableau. Alors considérons maintenant l'effet d'une augmentation des impôts. Donc j'augmente les impôts. Rappelez-vous que dans les diapos, dans le cas des diapos, on note cette augmentation. On peut les noter par delta t plus grand que 0 ou bien on peut les noter aussi comme cette façon là, delta plus t. C'est simplement des notations. Donc c'est quoi l'effet d'une augmentation des impôts ? Dans l'effet d'une augmentation des impôts, on part d'une situation initiale d'équilibre. Donc comme on avait fait avant, l'offre devient des services et la demande agrégée devient des services. Voilà, vous connaissez déjà ça. Donc qu'est-ce qu'il passe maintenant ? Je sais que les impôts sont augmentés. Donc si les impôts sont plus élevés, la première chose que je pourrais déjà imaginer, c'est que les revenus disponibles vont être plus petits. Parce qu'on va s'agir plus des impôts aux ménages. Donc vous voyez les revenus disponibles, qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? T a augmenté. Comme je sais que T, la variable fiscalité a augmenté. Comme cette variable-là a augmenté. La chose que je sais, c'est que le revenu disponible, alors, va diminuer. Et si le revenu disponible diminue, qu'est-ce qu'il passe avec la consommation ? Comme je sais que la consommation, c'est une fonction croissante du revenu disponible. Ce que je sais, c'est que la consommation, qui dépend du revenu disponible, va diminuer. Donc la première chose qu'il voit ici, c'est que la consommation, c'est le premier effet de cette augmentation d'impôt. La première chose qu'il voit là, c'est que la consommation va diminuer, parce que le revenu disponible va diminuer. Mais on fait comme avant. La partie droite doit être égale à la partie gauche. Mais la partie gauche est une constante. Alors, si cette partie-là, si cet élément-là diminue, il devrait y avoir un autre élément qui devrait augmenter pour compenser cette augmentation. Parce que la somme de tout ça doit être toujours égale à la même constante. Donc G, elle est constante. Maintenant, on ne l'échange pas. C'est G bar. Donc l'unique possibilité, à nouveau, c'est que l'investissement se modifie. Dans notre cas, l'investissement devrait augmenter. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire que l'investissement augmente ? Pour faire que l'investissement augmente, l'unique possibilité, c'est que le taux d'intérêt d'équilibre diminue. Si le taux d'intérêt d'équilibre diminue, les fonds prêtables vont devenir moins chers. Alors, les gens vont faire plus de projets d'investissement. Et l'investissement à l'équilibre va augmenter. La question, comme avant, c'est, c'est quoi le mécanisme qui va nous dire que, si j'augmente les impôts, pourquoi le taux d'intérêt va diminuer ? Pour voir celui-là, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller au marché où le taux d'intérêt va être rétabli. C'est dans le marché des fonds prêtables. Donc, on va regarder maintenant le marché des fonds prêtables, comme on a fait dans le tableau, disons, dans les vidéos précédentes. Donc, on parle de situation d'équilibre. Donc, le marché des fonds prêtables, il se trouve à l'équilibre aussi. Donc, comme avant, je vais représenter le marché des fonds prêtables. Taux d'intérêt et fonds prêtables. Donc, j'ai l'offre des fonds prêtables, que c'est le pari national, rappelez-vous. Ça, c'est l'offre des fonds prêtables. Et j'ai la demande des fonds prêtables. Donc, demande des fonds prêtables, c'est l'investissement. Donc, initialement, on se trouve dans le point d'équilibre. On est à l'équilibre. Donc, je mets ça R étoile. Donc, ça, c'est la situation initiale. On parle des situations là. Donc, maintenant, ce qu'il faut passer, c'est que les impôts ont augmenté. Donc, la question, c'est voir quelle courbe de là, elle va se déplacer. Donc, regardons la demande de fonds prêtables. Dans la demande de fonds prêtables, c'est égal à l'investissement. Je ne vois pas la lettre T à l'intérieur. Donc là, je sais que la demande de fonds prêtables, elle ne va pas être modifiée. Donc, elle ne se déplace pas. Elle va continuer toujours là. Donc, l'histoire qui va passer ici, c'est que probablement, c'est l'offre de fonds prêtables qui va se déplacer. Donc, en fait, il devrait avoir la variabilité. Les impôts, peut-être, ils sont à l'intérieur de l'épargne nationale. Rappelez-vous que l'épargne nationale, c'est l'épargne publique et l'épargne privée. Donc, on va voir ça en détail. Pour voir ça en détail, je vais effacer le graphique. Parce que j'ai besoin d'impôt de place. Donc, c'est quoi l'épargne nationale ? Si vous vous rappelez, l'épargne nationale, c'était composé par l'épargne privée plus l'épargne publique. Donc, c'était quoi l'épargne privée ? Donc, si vous vous rappelez, l'épargne privée, c'est simplement les revenus disponibles moins la consommation. Rappelez-vous que, voilà, c'était fixe. Donc, ici, on voit déjà que la variabilité apparaît là. Donc, la variabilité va modifier l'épargne privée. Donc, on voit comme la variable fiscalité va modifier l'épargne privée. Donc, ici, je vois que si T augmente, je vois que le revenu disponible va diminuer. Donc, cette partie-là va diminuer. Mais si le revenu disponible est le plus petit, cette partie-là va diminuer aussi. Donc, vous avez un élément qui diminue. Mais cet élément-là qui fait la soustraction diminue aussi. Donc, ce n'est pas sûr. On ne sait pas a priori si l'épargne privée va augmenter ou va diminuer. Donc, pour faire cela, pour être plus clair, la façon facile de faire ça, c'est une des raisons pour lesquelles les dérivés sont très soutils, c'est que vous faites la dérivée de l'épargne privée par rapport T bar. Donc, si vous faites la dérivée partielle de l'épargne privée par rapport T bar, rappelez-vous que dans la dérivée partielle, toutes les variables sauf T bar sont considérées comme des constantes. Donc, si vous faites la dérivée partielle de ça par rapport T bar, c'est la dérivée de ça par rapport T bar, c'est moins 100, moins la dérivée de ça par rapport T bar. Donc, la dérivée de ça par rapport T bar, c'est c' de la consommation fois la dérivée du revenu disponible par rapport T bar, que c'est moins 100. Donc, rappelez-vous qu'à ça, on l'appelle la propension marginale à la consommation. Donc, cette expression-là, Sigmundi nous dit qu'on a un moins la propension marginale à la consommation. Maintenant, l'histoire ici, c'est que, si vous vous rappelez, on savait que la propension marginale à la consommation plus la propension marginale à l'épargne, c'était égal à 1. Rappelez-vous des vidéos précédentes. Ça, on connaissait aussi que c'était positif. Et ça, c'est positif. On avait dit ça dans des vidéos précédentes. Donc là, basicement, les choses qui s'impliquent ça, si vous vous rappelez, s'impliquent que la propension marginale à la consommation et aussi la propension marginale à l'épargne, sont toujours entre 0 et 1. Donc, comme ils sont toujours entre 0 et 1, parce que la somme des deux, c'est égal à 1, les choses qu'on sait, c'est que ce truc-là, il est positif. Parce que la propension marginale à la consommation se trouve entre 0 et 1. Alors, la dérivée, elle a un signe négatif. S'il a un signe négatif, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce que quand j'augmente les impôts, que c'est un autre cas, l'épargne privée va diminuer. Donc, ça, c'est la première chose que tu vois là, que l'épargne privée va diminuer. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il passe avec l'épargne publique. Maintenant, si on regarde l'épargne publique, appelez-vous l'épargne publique, c'est simplement, c'est les impôts moins la dépense publique. Les choses que je vois ici, c'est que si les impôts augmentent, comme g bar reste fixe, l'épargne publique va augmenter. En fait, si vous voulez le voir, la dérivée partielle de l'épargne publique, par rapport t bar, c'est égal à 1. Vous voyez ? Donc, positif. Donc, quand j'augmente t bar, j'augmente l'épargne publique. Donc ici, les choses que je vois, c'est que quand j'augmente les impôts, et c'est notre cas, je vois que l'épargne publique va augmenter. Cet élément-là va augmenter. Mais, on avoue dans les tableaux précédents que l'épargne privée va diminuer. Donc, on a deux mouvements en possède. L'épargne publique augmente, l'épargne privée diminue. Alors, c'est quoi l'effet total sur l'épargne nationale ? Parce qu'il y a un qui augmente, l'autre diminue. Donc, pour voir ça, on devrait voir lesquels de ces deux effets sont plus fortes. Peut-être qu'ils sont exactement les mêmes. Peut-être qu'ils sont différentes. Il faut voir. Donc là, la dérivée, c'est très utile à nouveau pour voir ça. Donc là, cette dérivée-là, il nous dit la taille de cet effet-là. Quand j'augmente t bar d'une unité, de 5 unités que j'augmente t bar, l'épargne publique va augmenter aussi d'une unité. Alors, regardons maintenant les deux effets ensemble. Donc, on a l'épargne nationale. Rappelez-vous, l'épargne nationale, c'est l'épargne privée plus l'épargne publique. Donc, si vous vous rappelez, c'était quoi l'effet des impôts sur l'épargne publique ? C'est la dérivée de l'épargne publique par rapport aux impôts. Rappelez-vous que c'est égal à 1, donc positif. Donc, quand j'augmente les impôts, l'épargne publique va augmenter. Mais c'était quoi l'effet des impôts sur l'épargne privée ? Donc, si vous vous rappelez, la dérivée de l'épargne privée par rapport aux impôts, si vous vous rappelez, c'était quoi ? C'est égal à moins en moins la propension marginale à la consommation. Si vous vous rappelez, la propension marginale à la consommation, c'était quelque chose entre 0 et 1. Comme c'est quelque chose entre 0 et 1, basiquement, ça veut dire que cette partie-là, elle va être positive. En fait, ça va être plus petit qu'un. Parce que rappelez-vous que la propension marginale à la consommation, elle est entre 0 et 1. Donc, en fait, cette partie-là, ça va être aussi entre 0 et 1. Donc là, avec un moins en face, ça veut dire qu'elle est négative. Donc, quand j'augmente les impôts, l'épargne privée va diminuer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Les choses qu'on voit ici, c'est que l'épargne publique va augmenter. Les impôts vont faire que l'épargne publique va augmenter. Mais par contre, l'épargne privée va diminuer. Donc, c'est quoi l'effet total de ces deux mouvements-là ? Donc, la question, ça va être, est-ce que l'augmentation de l'épargne publique va être plus forte que la diminution de l'épargne privée ? Ou peut-être, c'est le contraire. Peut-être que la diminution de l'épargne privée est plus forte que l'augmentation de l'épargne publique. Ça, il va nous dire ça, les dérivés. Regardons les dérivés. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit la première dérivée ? La première dérivée nous dit, quand j'augmente les impôts, l'épargne publique va augmenter d'unité. En fait, les choses qu'il nous dit, c'est que chaque unité que j'augmente de T, ça va faire que l'épargne publique va augmenter d'une unité, une seule unité. Qu'est-ce qu'il passe dans les cas de l'épargne privée ? L'épargne privée va diminuer. Mais quand j'augmente de T d'une unité, donc chaque fois, chaque unité que j'augmente de T, ça va faire que l'épargne privée diminue de combien ? Diminue, en fait, de moins d'une unité. Parce que, rappelez-vous que cette partie-là, elle est entre 1 et 1, c'est plus petit que 1. Donc, les choses qu'on sait, c'est que l'augmentation de l'épargne publique va être effectivement plus forte que la diminution de l'épargne privée. Alors, les choses qui vont passer, l'effet total, va être que l'épargne nationale, en fait, va augmenter. Une façon de voir, notre façon alternative de voir comment l'épargne nationale, en fait, augmente avec les impôts, c'est si vous calculez directement l'épargne nationale. Si vous calculez directement l'épargne nationale, ben, on va le faire. Donc, si on calcule directement l'épargne nationale, Donc, c'est quoi l'épargne nationale? C'est l'épargne privée. Rappelez-vous, l'épargne privée, c'est revenu disponible, moins la consommation. Voilà. Et maintenant, on va ajouter l'épargne publique, que ce sont simplement les impôts, moins la dépense publique. Donc là, les impôts, ils vont s'éliminer. Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils obtiennent que l'épargne nationale, c'est simplement cette expression-là. Et cette expression, si vous faites maintenant la dérivée de S bar par rapport les impôts, c'est quoi? C'est simplement, moins la propension marginale à la consommation et la dérivée de la partie de l'intérieur, que c'est moins 100. Donc, ça devient positif. Effectivement, vous voyez, la dérivée est positive. Donc, quand j'augmente T, l'épargne nationale augmente. Que c'est exactement les choses que voilà. Sauf que ces résultats-là, ils nous donnent plus d'informations que ça. En fait, quand j'augmente les impôts, ils disent que l'épargne nationale va augmenter. D'accord? Mais on a plus d'informations. On sait que l'épargne publique va augmenter, que l'épargne privée va diminuer et que l'augmentation de l'épargne publique va être plus forte que la diminution de l'épargne privée. Donc, à nouveau, je vais représenter ici l'équilibre dans le marché des fonds prêtables. Donc, j'ai ton intérêt. Fonds prêtables. Donc, j'ai l'offre des fonds prêtables. Donc, l'offre des fonds prêtables, que c'est l'épargne nationale, rappelez-vous. On a la demande des fonds prêtables. C'est la demande des fonds prêtables. Donc, initialement, on se trouve là, comme on avait fait dans les graphiques précédentes. Voilà, on est là. Je vais appeler la situation, comme avant, je vais appeler 1 pour dire qu'on est initialement là. Donc, qu'est-ce qui passe maintenant? On vient de voir que, quand j'augmente les impôts, on vient de voir que l'épargne nationale, en fait, l'épargne nationale va augmenter. Rappelez-vous que ce n'est pas tellement évident. Rappelez-vous que les choses qui passent là, c'est que l'épargne privée diminue. L'épargne publique augmente. Mais l'histoire, c'est que l'augmentation de l'épargne publique, c'est plus grande que la diminution de l'épargne privée. Alors, l'épargne nationale va augmenter. Donc, si l'épargne nationale augmente, dans les graphiques, ça veut dire qu'on a une offre de fonds prêtables plus élevée, plus grande. Donc, ça veut dire que cette courbe-là, elle se déplace vers la droite. Donc, je vais la représenter là. Donc, elle se déplace vers la droite. Vous voyez ? Donc, dans la nouvelle situation, on a le nouveau épargne nationale plus élevée. Je l'appelle S2. Et ça, c'est, je vais mettre là l'offre de fonds prêtables initiales. Maintenant, la nouvelle fonction de fonds prêtables. D'offre de fonds prêtables. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il passe dans ce cas-là ? Comme on avait dit, le taux d'intérêt à l'équilibre, effectivement, a diminué. Et quand vous avez un taux d'intérêt d'équilibre plus petit, l'investissement, celui-là, a augmenté. On était là. Maintenant, ça devient ça. Et c'était quoi l'idée ? C'est quoi l'idée du mécanisme ? Comme dans le marché des pizzas. L'auto-intérêt initial, les choses qui vont passer maintenant, c'est qu'une fois qu'on a augmenté les impôts, ce qu'il va passer, c'est que l'offre de fonds prêtables, celui-là. Imaginez-vous si on resterait là. L'offre de fonds prêtables est plus grande que la demande de fonds prêtables. Donc, s'il y a une quantité plus élevée de fonds prêtables qu'on aimerait prêter que la quantité des gens qui demandent de fonds prêtables, les choses qui vont passer, comme dans le cas des pizzas, on a beaucoup plus de pizzas qu'on aimerait vendre, mais on n'a pas assez de monde pour acheter tout ça. Les choses qui vont passer, c'est que les prix de pizzas, dans notre cas, les prix de fonds prêtables devraient diminuer. Voilà. Et comme ça, on va ajuster la situation. Donc, en conclusion, les choses qu'on voit ici, c'est que quand j'augmente les impôts, qu'est-ce qui va passer? Comme on avait dit, comme on a prédit dans notre petite équation à début, ce qui va passer, c'est que le taux d'intérêt va diminuer, le taux d'intérêt d'équilibre, et l'investissement, alors, va augmenter à l'équilibre. L'investissement à l'équilibre va augmenter, oui. C'est-à-dire qu'on passe de là à celui-là. C'est simple, la prédiction que nous avait dit notre modèle. Alors, c'est exactement le même graphique que je vous ai présenté au tableau. Donc là, comme je vous l'avais dit, les implications d'augmenter les impôts, c'est que le taux d'intérêt va diminuer et l'investissement va augmenter. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en économie. On connaît très bien que quand les impôts augmentent, une des implications très connues de quand on augmente les impôts, c'est que le taux d'intérêt diminue et l'investissement augmente. Donc, dans ce point de vue-là, notre modèle, ça marche très bien. Donc voilà, pour le moment, notre modèle, il colle bien avec la réalité.